Pour, entre guillemets, tenter de zoner et de reprendre après l'agression. Ah, c'est risqué. Mais c'est risqué. Oh là là ! Mais comment ? Mais juste comment, en fait ? Ah, c'est la matrice. Oui, oui, oui. La matrice, effectivement. Alt, matrice et la frappe de feu qui fait un quadra kill. Ma skip. Salut à tous, ici Zaroïd. Le 6 sur 7, ça continue pour cette quatrième semaine d'Overwatch League 2020. Merci, merci d'ailleurs de le soutenir parce que ça me demande du boulot. Alors le 6 sur 7, c'est simple. C'est la semaine ou ma semaine de l'Overwatch League résumée en 6 rubriques. Des rubriques qui illustrent ce qui s'est passé, ce que j'ai retenu en tout cas. Des rubriques qui bougent en fonction de l'actu et de mon humeur. Dans ce quatrième 6 sur 7 de l'Overwatch League 2020, une première d'abord. Le premier cast de Suriplay et Hammerkick en Overwatch League. 5 cartes chacun pour donner et prendre du plaisir. 5 cartes pour légitimer leur promotion et célébrer 2 victoires de London Spitfire. Pour Suri, c'était face à Houston Outlaws. Pour Hammer, face à Florida Mayhem. Une première réussie que je salue sans copinage. Est-ce que ce sera le 2 partout ? Ou alors est-ce que ce sera la fin pour London Spitfire ? Cette fois-ci, il n'y a pas d'absorption pour le Blizzard de Chewy. Linkzer qui claque son duel contre Glyster. C'est pas terminé, Linkzer qui claque. Linkzer, Linkzer, la double élimination. Tixi, Linkzer, la troisième élimination. Houston est en train de le faire, mesdames et messieurs. Et ça y est, Houston va revenir à 2-2 dans ce match. Grâce au grand, au magnifique, Linkzer. Mais je crois que c'est peine perdue. Nano sur Yaki, clairement, c'est la fin des haricots. On veut vraiment sécuriser le fight du côté des London Spitfire. Jima qui a beau sauter dans tous les sens. Quoique, le peeling de Bernard est bon. Jima qui parvient à survivre. On est toujours en Oversive Hammer. Kick et Teamfight qui continue. Si Bernard, ça serait incroyable. Et le geste au K-1 juste après. Bernard est un monstre, mesdames et messieurs. Avec cette diva, il a une autodestruction à disposition. Et le swap de Glyster sur la Symmetra qui sera capitale. Choué sur un double kill. Bernard, le héros londonien ! Deuxième rubrique de ce 6 sur 7, la perf de la semaine. Et là pour moi, c'est la victoire de Paris Eternal 3-1 face à Atlanta Reign. C'était un vrai test pour Paris car Atlanta est ambitieux cette année. Son premier match samedi. Un match très maîtrisé d'ailleurs pour Atlanta avec des compos surprises. Un anti-dive double shield d'Orissa Reign face à Toronto Defiant avait donné le ton. Pas vraiment le temps de s'adapter pour Paris alors qu'Atlanta avait eu tout loisir de scouter Paris Eternal lors de ses 3 premiers matchs. Bref, face à sa bête noire, aucune victoire pour Paris en deux rencontres en 2019. Sur le papier, ça s'annonçait compliqué. Et bien finalement, pas vraiment. Ouais, Baby Bay à l'IEM, on va débloquer aussi le mur du son du côté de Massa. C'est une ressource qu'on aurait aimé avoir du côté de FD God. On va compter sur le nano boost. Et encore une fois, c'est Paris à l'initiative. Oh, c'est parfait ! Avant même de pouvoir toucher le point, Adibou ! Mais c'est parfait ! Le mur de Nico qui vient de contrer l'engage à l'IEM de Baby Bay. Nico qui avait vu la frame, le choc sismique, qui va probablement servir à rien. Et qui prendra Massa dans les airs. Et ça sent bon pour Paris, Zaro ! Ouais, comme tu dis, ça sent bon et hip, même qu'il parvient à survivre sur la droite. Et on est en train de tout donner du côté d'Atlanta. Même ceux qui font ou faisaient un blocage sur l'arrivée de Coréens dans le projet de Paris Eternals le reconnaissent. Hanbin et Eggsy, c'est un gros plus. Et le coaching staff coréen, c'est aussi très pro. Nico, Ben Besteyp sont relancés. Et FD God, pas dépaysé. Prochain test pour Paris ce week-end, ce sera dimanche à 20h face à Philadelphia Fusion. Avec d'ailleurs un joli défi lancé sur Twitter par Poco. Le perdant du match se laisse pousser la moustache pour le homestand prévu au Zénith de Paris les 11 et 12 avril prochains. La troisième rubrique de ce 6 sur 7, c'est le flop de la semaine. Flop-flop pour Toronto Defiant avec deux matchs ratés. Le premier match face à Atlanta avec un 3-0 qui décoiffe et un match où Toronto a été incapable de s'adapter aux compositions d'Atlanta. Défaite aussi et plus inquiétante cette fois, défaite 3-1 face à Houston Outlaws. Après avoir pourtant remporté la première carte, Houston Outlaws, une équipe qui n'avait encore jamais battu personne. Alors soutien donc pour Alblesse, Fefe et Lilbo. Et toute l'équipe de Toronto vient de vivre un week-end difficile. Du sursis au sursaut, c'est le titre de la quatrième rubrique de ce 6 sur 7. Après cinq défaites consécutives, Houston Outlaws sauve son homestand et reprend des couleurs en signant une première victoire cette saison 3-1 face à Toronto Defiant. Une belle récompense pour une équipe qui malgré un jeu très brouillon a eu le mérite de ne pas lâcher mentalement. Belle récompense aussi pour le public texant. Un public qui a parfaitement joué son rôle de 7e homme en poussant à fond derrière son équipe. Et puis ce week-end à Houston, c'était aussi le grand retour du finlandais Linkzer. Un retour attendu à la place de Blasé. Un Blasé pas à son avantage sur l'Epic Itscan. Si Linkzer n'est pas encore au top de sa forme, on a eu le droit quand même à quelques fulgurances intéressantes sur McCree et Fatal. Un contre Toronto par contre, c'est bien Blasé. Blasé qui a été élu MVP dans des compositions moins méta, des compositions plus d'Ivy. Eh bien Houston Outlaws semble plus à l'aise et Blasé s'est illustré notamment sur Doomfist. Bien accompagné par Dante sur son bras, ces deux-là ont donné le tournis à Toronto Defiant. Oh là là, n'oubliez d'utiliser tous les transducteurs possibles et imaginables ! Oh l'EP ! Il va toucher 3 joueurs du côté des Toronto Defiant. Il n'y a plus de Sombra, il n'y a plus de Lucio, il n'y a plus d'Anna, il n'y a plus de Winston ! Le mec qui a été poussé ici par Bécon, on va récupérer Agilitis et derrière ! Les Houston Outlaws vont enfin stopper cette losing streak ! Enfin, on récupère cette victoire ! Alors certes, c'est devant nos très chers amis de Toronto, mais en tout cas ils le font ! Et c'est fait ! C'est fou devant leur public ! Le carton plein de la semaine, il est signé London Speedfire, la seule équipe à avoir gagné deux matchs. Jamais dans la facilité, mais en trouvant à chaque fois le mental et les solutions pour conclure. 3-2 face à Houston Outlaws et 3-2 face à Florida Mayhem. London Speedfire, c'est l'une de mes bonnes surprises de ce début de saison. On sent que l'équipe progresse chaque semaine et le meilleur exemple, c'est G-Mac. Bien accompagné en front, G-Mac donne le tempo, il donne surtout tout l'espace nécessaire à ses DPS pour briller. Glister est d'ailleurs on fire sur ce début de saison. Résultat, deux titres de MVP contre Houston pour G-Mac et puis face à Florida Mayhem pour Glister. Enfin, dernière rubrique de ce 6 sur 7 avec un mot rapide sur New York Excelsior, Florida Mayhem et Philadelphia Fusion, Boston Uprising. Bon, contre Florida Mayhem, New York s'est baladé. Un victoire 3-0 avec le retour de Néné et surtout les premiers pas de libéraux en 2020. Un duo DPS bien plus solide en McRimey, Case Bibi et Wario. Je suis en revanche assez déçu par Florida Mayhem dont j'attendais plus ce week-end et qui s'enfonce déjà au classement avec 3 défaites en 4 matchs. Victoire express aussi pour Philadelphia Fusion 1 qui continue son sans faute en Overwatch League 2020. Victoire 3-0 contre Boston Uprising. Philly qui s'est même payé le luxe à ne faire tourner avec les entrées d'IQO à la place d'Ivy et de Fury à la place de notre français Poco. Et bien malgré ces changements, la marche était beaucoup trop haute pour Boston Uprising. Boston qui enregistre d'ailleurs cette semaine le départ du DPS coréen Munchkin et l'arrivée du main support américain Allo. Bon, a priori, Munchkin était ingérable. Beaucoup trop d'égo pour l'équipe. Et puis Allo, quant à lui, vient apporter une solution de rechange à Swimmer. Swimmer qui n'est pas du tout au niveau Overwatch League pour l'instant. Voilà, le 6 sur 7 épisode 4, c'est tout pour aujourd'hui. Alors ce week-end à Washington pour le 5ème épisode de l'Overwatch League 2020, deux choses à ne vraiment pas rater. Bon, d'abord l'arrivée du Hyropool avec les bannes de Reinhardt. Moira McCree est fatal, j'ai hâte de voir qui va s'en sortir le mieux. Et puis voir aussi si Soon va en profiter pour faire ses premiers pas dans l'Overwatch League 2020. Et puis à ne pas rater non plus le match du week-end. Si vous ne pouvez en voir qu'un, c'est celui-là, Philadelphia Fusion, leader invaincu cette saison face à Paris Eternals. Ce sera dimanche à 20h et ce sera commenté par Lutti et Cheytoine sur le cast français. Et d'ailleurs, à propos de cast français, je ne résiste pas à vous quitter avec un sourire et même un fou rire. Quand la nuit avance, vous savez des fois au cast, les mots finissent par nous manquer. Eh bien, merci beaucoup mon très cher Alexandre Cheytoine-Bertrand. Merci à ces messieurs du bureau d'analyse, effectivement, Maxime Zaroïd-Kesnel, ainsi que... Je n'ai pas le nom-prénom de Hammerkick. Je n'ai plus Antoine Bournier-Hummerkick, effectivement. Typical hit-up. Et on est parti pour ce dernier match de la semaine 4, mesdames et messieurs. Il est tout nouveau, oui. Voilà, maintenant, c'est à vous, à vous, de vous exprimer dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez retenu de ce quatrième week-end d'Overwatch League. Quel est votre MVP de la semaine ? Qui, chez Paris Eternals, vous impressionne le plus ? Et surtout, quel est votre prono pour le match contre Philadelphia Fusion ? Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de Toronto Defiant et Florida Mayhem qui ont perdu leurs deux matchs ce week-end. Est-ce que vous êtes confiants pour un rebond rapide ou plutôt inquiets pour la suite de la compétition ? Moi, comme toujours, j'ai hâte de vous lire. On se retrouve ce week-end sur le plateau de l'Overwatch League avec les Brocasters. D'ici là, e-sportez-vous bien et à très vite. Zaroïd, over ! Sous-titrage ST' 501